Né au début du siècle, le catch est une émanation ludique et récréative de la lutte. Pratiqué par quelques centaines d'inconditionnels en France, le catch est considéré comme un véritable sport. Le catch n'est pas une entreprise de démolition, c'est d'aventure un sport, et un sport spectaculaire. Et le plus spectaculaire des catcheurs français, c'était lui. Alberic Dericourt dit le petit prince, une légende, un mythe. Virtuose des rings, il vit revolter entre les cordes. Aujourd'hui, c'est le modèle des jeunes générations. Avant d'être catcheur, il faut faire au moins des milliers de chutes pour essayer de minimiser les dégâts au maximum. Voilà la clé de sauvegarde, maîtriser les chutes. Essentiel au catch car bien évidemment, même si toutes les prises sont travaillées et répétées, les manchettes contrôlées, même si tout le spectacle est réglé pratiquement comme une chorégraphie, il n'en demeure pas moins que ce sont de vrais athlètes qui chutent parfois très lourdement. C'est un mélange d'acrobates et de kamikazes. Ce sont des acrobates parce qu'ils savent faire des pirouettes dans tous les sens et ils savent se réceptionner. Et kamikazes parce qu'en cas de danger, ils savent sauver la situation pour se préserver ou préserver leur adversaire. Pas toujours malheureusement, nous sommes aux Etats-Unis pour une rencontre professionnelle. Sur le tapis, des catcheurs s'affrontent sans distinction de poignet de taille. Les combattants sont désormais tous sur le ring. Objectif, éliminer tous ses adversaires, être le dernier sur le tapis. Et c'est justement ce que Baba Faguchi, ce catcheur masqué au t-shirt blanc, est déterminé à faire maintenant. Problème, l'agresseur va devenir la victime. Vous pensiez que le catch était de la mise en scène, alors regardez ce qui m'est arrivé. Je passe par-dessus les cordes et je me dis, je vais me casser le cou. J'ai cru que ma carrière allait s'arrêter à cet instant précis, que ma vie était terminée. J'avais l'impression d'être cassé en mille morceaux. L'issue de cette prise n'était donc pas prévue. Baba Faguchi, tout jeune catcheur intrépide et fougueux, n'a que peu de combat à son palmarès. Emporté par son élan, il a mal calculé son coup. La nuque est toujours restée horizontale. Elle n'a pas été croquée vers l'arrière ni forcée vers l'avant. On le voit dans la chute. La position de la tête comparativement au reste du corps, donc la nuque, est raide. Donc il ne peut pas s'être fait mal à ce niveau-là. Et c'est ce qui lui sauve la vie, car le diagnostic tombe. En torse cervical tout de même et mâchoire abîmée, autant dire pas grand-chose au regard d'un tel coup du lapin qui aurait pu lui être fatal. Vous savez que le tapis du ring est renforcé pour amortir les coups. Et principalement sur le rebord pour éviter justement un contact trop brutal entre la nuque et le bord. Un ring rembourré avec un tapis qui est amorti et un coup musclé permettront donc à Baba Fagucci de remonter entre les cordes au bout de quelques mois seulement de convalescence. Un retour comme une renaissance, Baba Fagucci est toujours aussi déterminé. C'est des risques du métier. Sinon, il ne faut pas faire de catch. Il faut les jouer à la baballe. Sous-titrage Société Radio-Canada